Bonjour tout le monde, alors bienvenue au webinaire Inspirant Autosuccès. Alors aujourd'hui nous avons un sujet encore très intéressant, comment exploiter, comment réseauter et faire plus de ventes grâce à votre Facebook. J'avais énormément de demandes sur ce sujet-là. Alors c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire une présentation que j'espère que vous allez apprécier. Et j'explique en premier qui je suis, je suis Sylvia Perrault, je suis auteure, conférencière, coach, formatrice en vente. Et je blogue, je réseau, je suis curieuse et naturellement les réseaux sociaux m'ont grandement intéressée. Et c'est pour ça que j'ai exploité ça dès le début, ce filon, pour voir si je n'avais pas là un potentiel de non seulement rester en contact avec ma famille, mes amis, mes enfants, mais aussi avec des gens que ça faisait longtemps que je n'avais pas vus et des gens aussi qui ne savaient pas ce que j'étais devenue et qui en fin de compte, surprenamment, à force de les côtoyer sur Facebook, on s'en a appris à se connaître, ils ont découvert ce que je fais et certains même m'ont engagée. Alors j'ai réalisé que je pouvais indirectement comme ça me faire connaître, me faire voir et comme on sait, Facebook c'est exponentiel si on désire que ça le soit et à ce moment-là on peut se faire connaître par des amis, des amis et ainsi de suite. Et c'est là le côté extraordinaire de cette plateforme, lorsqu'on veut vendre un service, un produit, puis faire connaître aux gens ce qu'on fait dans la vie et finalement réseauter à un niveau assez global. On parle d'international ici. Donc c'est le sujet d'aujourd'hui. J'explique quand même un peu que je suis maire d'un ancien athlète qui sont devenus réseauteurs professionnels et c'est toujours intéressant de les voir aller aussi. Alors on échange beaucoup sur ce sujet-là. Plus personnellement, je suis skieuse et aventureuse, donc c'est peut-être aussi ce sens de l'aventure qui m'a fait prendre de l'avance et c'est ce que je vous encourage à avoir de l'aventure dans votre vie et d'oser. Et aujourd'hui avec cette formation-là, on va oser ensemble voir le potentiel et on va apprendre qu'on peut peser sur des pitons et il n'y a rien qui va sauter, promis, 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 promis. Vendeuse, bien écoutez, fière de l'être et c'est probablement ma mission dans ma vie, c'est que j'aimerais que tout le monde soit fier d'être des vendeurs parce qu'on a une fierté, parce qu'on ne peut pas vivre sans qu'on vende, sans qu'on achète, je veux dire pour manger, pour se nourrir, pour se loger et tout. On est dans une société de consommation comme plus jamais, plus jamais qu'auparavant et je crois que si on est des acheteurs, bien il faut accepter de se faire vendre et si on accepte de se faire vendre, bien ceux qui ont la chance de vendre, on aurait probablement beaucoup de fierté à l'être et de rendre service aux gens comme ça. Alors, il y avait un tirage de 30 minutes de coaching avec moi et le gagnant et la gagnante est, tadam, roulement de tambour, alors j'ai le nom de Marie-Gabrielle Touchette, Marie-Gabrielle Touchette, alors tu es l'heureuse gagnante, félicitations Marie-Gabrielle, je trouve très joli ton nom en passant, je me permets, et donc tu communiqueras avec moi et on fera ça ensemble. Alors, les raisons de ma démarche, bien c'est comme j'expliquais un petit peu au début, il y a des avantages et des désavantages à chacun des sites, il y a des fonctionnalités, mais on peut définitivement, quand on est en affaire, exploiter ce filon-là, sans ne devenir non plus juste faire ça, on a le droit aussi d'avoir une vie privée, de relaxer sur Facebook, d'échanger avec nos amis, nos proches, mais je veux justement vous montrer que c'est possible de faire les deux, et de même de séparer les deux, de diviser les deux, et je vais vous montrer tous les petits trucs que j'ai pour vous permettre justement de faire les deux. Alors, je m'empresse aussi de rectifier que mon objectif, ce n'est pas comment faire de l'argent sur Facebook, je ne suis pas un télémarketeur, je ne commencerai pas à vous apprendre les trucs pour abuser des gens à la télémarketing, comme je vois, ce n'est pas du tout ça, mais c'est vraiment comment vous faire connaître, comme petit entrepreneur ou grande entreprise, comment définitivement faire plus de ventes en sachant adéquatement utiliser Facebook. Tout le long de ce webinaire-là, à la droite, vous devriez avoir un tableau de barre, et vous devriez avoir en bas complètement, c'est marqué « châté ». Alors, si vous avez des questions, peut-être les écrire là, les faites « envoyer », et vous pouvez choisir si vous voulez l'envoyer à l'ensemble du public, comme ça tout le monde peut lire votre question, et seulement aux gens, à moi personnellement. Je pense que l'idéal, c'est d'envoyer au public. Alors, vous pouvez vous servir de cette utilité-là pour pouvoir discuter avec moi. Et nous allons, d'ailleurs, vous aussi, vous allez avoir des questions à répondre tout le long de ce webinaire. Donc, je disais que mon ami Jeffrey Gittemer, il a dit que « in order for you to build business », alors pour être capable pour vous de bâtir une business, networking, le réseautage et de connecter directement avec des gens, ne sont pas juste nécessaires, c'est impératif. Et je crois qu'il a raison, parce que je pense qu'on ne peut pas prétendre vouloir vendre des produits, des services, si on reste caché dans notre sous-sol. Donc, Facebook devient un outil pour nous faire sortir du sous-sol tout en y restant. C'est drôle à dire, mais ceux qui connaissent ma situation, mon bureau est pratiquement dans le sous-sol, et je trouve que justement avec de mon petit bungalow, je suis capable de faire connaître les services, mes produits et de vendre mes formations et tout, et de mettre le branding de sylviaperrot.com et le branding de imosuccès.com et le nouveau branding d'autosuccès.com en ligne et de le faire voir et de le faire connaître par un de ces outils-là. Je ne dirais pas que j'utilise que ce seul outil-là. Je pense que c'est important que vous sachiez que je suis sur tous les réseaux sociaux et que je pourrais probablement faire une formation complète sur comment se servir de LinkedIn, comment se servir de Twitter, et j'en aurais autant et aussi long à dire. Il y a moyen d'exploiter définitivement tous ces réseaux. J'ai commencé avec Facebook. Pourquoi? Parce que je crois que quand on sait comment Facebook fonctionne et on comprend tous les trucs et tout ça, après ça, c'est facile de reproduire la recette sur tous les autres sites tant qu'on comprend, qu'on suit leur règlement. Et qu'on prend la peine d'aller les lire pour pouvoir bien faire les choses. Donc, l'idée de ce webinaire-là, c'était de vouloir savoir comment faire des ventes, beaucoup, grâce à Facebook, que finalement, qu'est-ce que vous allez écrire, produire sur Facebook, va vous faire voir auprès de clients potentiels. Quels sont les trucs les plus payants, puis intéressants pour se faire connaître et présenter ses produits et services. Puis, dois-je faire un profil personnel ou professionnel, qui est la question la plus demandée que j'ai par mes clients en coaching. Alors, je vais y répondre ici. Et où est quoi publier pour faire plus de ventes. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça va être toute la belle base. Mais en plus de ça, je vous ai mis des bonus aujourd'hui. Je vous ai mis aussi plein d'images, d'explications, de tous les trucs et astuces Facebook que vous allez connaître, qui vont vous permettre de pouvoir vraiment exploiter ça. Et d'avoir une certaine tranquillité d'esprit aussi. À savoir de ne pas rasser, par exemple, les membres de votre famille ou les amis personnels que vous ne voulez pas bombarder, par exemple, de vos publicités et de vos services. Alors, il y a moyen de séparer vos publications. Et je vais tout de vous montrer ces petits trucs-là. Alors, vous allez apprendre les cinq publications les plus payantes. Et pourquoi? Comment ne pas mélanger notre vie personnelle avec celle des affaires. Cinq étapes faciles pour implanter une stratégie marketing gagnante sur Facebook. Et c'est très simple. Et une fois que vous allez la suivre, cette stratégie-là, ces cinq étapes-là, vous allez avoir vraiment du succès immédiatement. Et les règles et trucs d'utilisation importants à connaître. Est-ce possible de faire des ventes? Et beaucoup grâce à Facebook, je vous le dis, oui. Je vois plein de gens en affaires qui ont carrément fait du recrutement directement de clientèle par ces réseaux. Moi, je le fais régulièrement. C'est drôle parce qu'autour de moi, parfois, et j'avais cette réflexion-là ce matin, et je la partage avec vous, il y a des gens qui m'écrivent à l'occasion, des gens plus ou moins proches qui ont décidé d'être amis avec moi. Je pense que la plupart, vous le savez, que je suis au maximum d'amis possibles, et même dépassé sur Facebook, qui est de 5 000. Plus les gens qui sont sur ma page pro, plus les gens qui maintenant s'abonnent à ma page. Je vais vous expliquer ça tantôt aussi. Ça fait que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, et plus j'en ai, mieux c'est pour moi. Et j'en ai toujours, comme toujours en vente, des gens qui sont des fois insatisfaits ou qui n'aiment pas les moyens et les façons de faire que j'ai, et qui vont m'écrire un petit mot. Et à chaque fois que ces personnes-là m'écrivent, ça me touche, ça me fait remettre en question à voir est-ce que je fais bien, est-ce qu'ils sont représentatifs de tout le monde, est-ce que je devrais cesser de faire ça, étant donné qu'il y en a un qui a osé m'écrire pour me dire, « Ben écoute, je trouve que c'est beaucoup tes courriels, ou je trouve que tu m'envoies, tu fais beaucoup de publicité, puis bon, je vais t'amener amie avec toi pour te connaître, mais peut-être pas dans ce sens-là, ou autant que ça, ou bon. » Alors, il y a des choses qu'on ne sait pas. Je prends souvent la peine de leur écrire, chacun, et des éduqués là-dessus. Mais une chose qui est sûre aussi, c'est que lorsque j'ai vendu 221 webbinaires, celui sur les réseaux sociaux que j'ai fait un peu plus tôt ce mois-ci, je suis restée convaincue que même si j'en avais eu 2, 3 insatisfaits, il fallait que je continue à le faire, parce qu'il fallait que je m'attarde au 221 content de m'avoir trouvé, grâce à ces plateformes-là, grâce à Facebook, grâce au fait que j'ai été présente, que j'ai répété, que j'étais souvent là, et non de m'arrêter pour les 2 ou 3 que ça aurait pu troubler, offenser, déranger. Alors, ça m'a donné une grande leçon. Je l'avais déjà, je la connais, je l'enseigne, mais encore là, je pense qu'on a toujours besoin de refaire et de réapprendre nos leçons avec chaque nouveauté qu'on fait, chaque nouvelle plateforme, chaque nouvel essai. Et quand j'ai essayé cette plateforme, je m'inquiétais, cette interface avec Facebook, de voir justement l'impact que j'aurais sur les gens. Mais j'ai vu que le positif était beaucoup plus nombreux que le négatif. Et maintenant, je prends, avec tout ce que je fais dans la vente, j'essaie de ne pas me sentir touchée par le rejet, mon contraire, de me concentrer sur les gens que j'ai rendus service, qui étaient heureux de me trouver. Et c'est pour eux maintenant que je travaille fort et que je fais ça. Et j'oublie ceux qui ne sont pas contents, de toute façon, ils n'achetaient déjà pas des produits de moi, en achèteraient probablement pas. Et la preuve, c'est que si ça les dérange ou les offence, je ne vois pas la valeur que je peux leur apporter, je ne peux pas faire plus pour eux. On ne peut pas plaire à tout le monde. Alors, il faut avoir un peu ce fond de pensée lorsqu'on fait n'importe quel réseautage, n'importe quel networking, n'importe quelle présentation de vente, n'importe quelle sollicitation. On ne peut pas plaire à tous. Et j'explique que les réseaux sociaux, c'est un gros 5 à 7 virtuel. Je l'ai déjà dit et je le répète. Alors, dans un 5 à 7, il y a des gens qui vont être heureux d'entendre parler de ma passion, de qu'est-ce que je fais, de qui je suis. Et moi, je vais être heureuse d'entendre parler de eux, qu'est-ce qu'ils font. Je ne suis pas obligée d'acheter comme eux ne sont pas obligés de m'acheter. Mais c'est quand même des rencontres. On regarde ça et ça reste en banque. Et peut-être dans un mois ou deux ou trois, je vais ressortir l'information de cette personne-là pour communiquer avec. Et souvent, souvent, les clients que j'ai me disent « Écoute, ça fait longtemps que je te suis, ça fait longtemps que j'encarte ce que tu fais, ça fait des mois que je pense t'appeler. » Et là, soudainement, par ma présence constante, se décident. Et j'en ai à tous les jours des témoignages comme ça. Alors, ce qui m'encourage à continuer à être présente. Donc, vous, dans chacun de vos marches cibles, continuez-vous à être présent auprès de vos clients, auprès de vos acheteurs. Êtes-vous là à démontrer vos forces, votre passion, vos talents auprès de ces gens-là. Alors, c'est important à ce moment-là d'avoir cette réflexion-là et de trouver comment le faire, naturellement, avec gros bon sens. Alors, vous avez le droit de parler de tout. C'est sur ces réseaux-là. Autant personnel, affaires, passion. Je me suis rendu compte que les gens étaient aussi intéressés à savoir que je partais en voyage en Italie, que j'avais eu une formation hyper intéressante hier avec un groupe merveilleux, que je passais un beau week-end. Alors, les gens aiment savoir que vous êtes des vraies personnes comme eux, que vous êtes humains et que vous avez la capacité de démontrer votre savoir. Alors, c'est la partie la plus intéressante aussi de Facebook parce qu'on peut justement démontrer notre vraie personnalité par toutes sortes de petits trucs, toutes sortes de moyens que je vais vous parler. Nous avons aussi toujours le droit de porter notre identification. Quand on est dans un cocktail, tout ça, on peut porter ce qu'on appelle un name tag. Alors, un petit mot pour ça qui m'échappe sur notre cou, mais qui veut dire la petite cocarde, voilà le mot que je cherchais, qui identifie qui vous êtes, votre nom et la compagnie que vous représentez. Je pense que c'est la même chose sur Facebook. On a quand même avec une certaine réserve, quand même, il y a des règlements à suivre. On a quand même le droit de mentionner dans notre curriculum, par exemple, qu'on est courtier immobilier ou qu'on est coach de vie ou qu'on est agent d'assurance ou vendeur automobile. Alors, on a le droit de démontrer qu'on a une passion, qu'on représente une entreprise et qu'on est fier. Et c'est un moyen, le premier, ce qu'on appelle le branding personnel. C'est une première porte importante à le faire. C'est comme avoir, j'explique tout le temps aux gens, c'est comme avoir en tout temps une pile de cartes de visite dans les mains. Les gens sont curieux aussi. Est-ce heureuse dans son travail? Est-ce qu'elle aime ça? Est-ce qu'elle a du succès? Mais il faut s'entendre. Facebook, il y a du gros voyeuriste qui se fait là-dessus. Et on est tous voyeurs parce que nous-mêmes, quand on va, on va voir un peu ce qui se passe, les nouvelles de nos amis et tout. Alors, il y a autant de monde qui regarde ce qu'on fait, nous. Et être très conscient, d'ailleurs, que les gens sont sans arrêt en train d'examiner ce qu'on fait. Même si nous, ils n'interagissent pas avec nous, je peux vous dire que je me rends compte parfois que si je dis quelque chose de plus ou moins controversé ou que je les fais réagir, je me rends compte que j'ai pas mal plus de monde que je pense qui me lit et qui me suit et qui sont très attentifs à ce que je vais faire et ce que je vais dire. Donc, de ne jamais sous-estimer ce que vous allez dire et ce que la participation que les gens peuvent avoir. Nous avons un petit sondage. J'étais juste curieuse de voir qui me suit sur Facebook et où. Alors, vous avez quelques secondes, vous allez répondre à ça. j'ai des gens qui sont participatifs et des gens qui ne le sont pas. Alors, prenez quelques secondes, lisez les questions. Est-ce que oui, vous me suivez sur la page personnelle, sur ma page pro, sur, est-ce que vous vous êtes abonné, par exemple, aussi. Je ne sais pas si je l'ai mis là. Comme ami, oui, comme abonné, le troisième choix était là, si vous êtes abonné à ma page personnelle, si vous saviez que ça existe ou si vous m'aviez connu par d'autres groupes. Alors, je vais... C'est assez intéressant parce que beaucoup de monde sur ma page pro et aussi beaucoup de monde. C'est très intéressant. Pourtant, c'est drôle, je vais partager avec vous. Voilà, je devrais le voir. Ça arrive à 100%. Pourtant, moi, j'ai vu les réponses rentrer et il ne l'était pas. Je ne sais pas si ma petite chose de sondage défectuelle où tout le monde a marqué ma page pro qu'ils aimaient et dans les nombreux choix. Mais j'aime beaucoup quand même ceux qui me connaissent par la page perso qui sont, je sais, en ce moment sur l'appel. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir ça. Alors, ça donne un peu une idée. Alors, on va revenir à nos petits boutons. Alors, dois-je faire un profil personnel ou professionnel? On n'a pas tellement de choix avec Facebook. Donc, on doit commencer par entrer personnel avec nos coordonnées. Après ça, on peut transformer notre page en pro où on doit décider. Moi, je vais vous dire que j'ai commencé par personnel dès, 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 dès les débuts, avant qu'ils changent énormément toutes les règles. Et à ce moment-là, il fallait vraiment avoir personnel avant d'être pro. Et en plus de ça, ils ont fini par offrir les pros parce que la demande était là pour des gens comme moi, des conférenciers ou des compagnies ou des gens d'affaires. Et à partir de là, il fallait aussi être assez connu et puis ça valait la peine. Quand on a les deux, le hic, c'est que c'est d'emmener nos connaissances personnelles, les emmener dans notre page pro. Je le vis intensément, je l'admets. Ça ne l'est pas donné à tout le monde quand on a commencé par une puis qu'on n'a pas tout de suite été à l'autre. Alors, comme j'ai fait connaître beaucoup ma personnelle au début, j'ai atteint rapidement le maximum et de demander à tout ce monde-là de s'en aller sur ma page pro après, c'est à peu près impossible. Et quand ils ont offert Facebook de transformer notre page personnelle pour la remplacer, eux, ils le faisaient pour nous, ça a été une offre d'un court moment, j'ai hésité à le faire et j'aurais dû, parce que tous, mais en même temps, ils ont offert les abonnés. Alors, je me suis dit, bon, je vais laisser les gens s'abonner à ma page personnelle. J'ai eu beaucoup de citations entre les deux, pourquoi? Parce que je me rendais compte que les gens voulaient connaître la vraie Sylvia, comme j'expliquais plus tôt, et que le côté trop pro, puis qu'il y avait moins de fonctionnalités, il n'y avait pas de message, il n'y avait pas de boîte de messages privés, il y avait plein de fonctionnalités sur la page pro qui m'empêchaient d'interagir finalement avec les gens. Je ne peux pas chater avec les gens, ça me limitait beaucoup. Alors, comme ça me limitait, j'ai préféré rester personnelle et j'ai défoncé. Ça n'a pas été long, Facebook s'est rendu compte, on était plusieurs comme moi qui avaient pris cette décision-là, et là, ils ont ouvert les abonnés. Alors, je vais vous expliquer comment mettre cette fonctionnalité-là en force. Alors, sur ma page personnelle, maintenant, j'ai des abonnés qui ont droit à certaines parties de mon contenu ou au contenu que je veux bien leur montrer, et ce qui me permet de garder des parties personnelles avec ma famille, mes enfants, et ça, c'est mon choix. Alors, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est tellement important de bien diviser ça, parce que je pense que, pour dire, c'est assez difficile, mes enfants savent, par exemple, que j'ai des choses personnelles que tous mes clients ne voient pas, mais que j'en ai certains que j'en mets une fois de temps en temps, mais il y en a beaucoup que je ne mets pas, et je pense que mes enfants sont rassurés, parce que je pense qu'ils ne voudraient plus carrément être amis avec leur mère, qui a autant d'amis à cause du métier qu'elle fait. Alors, j'aurais perdu aussi, peut-être probablement, beaucoup d'amis proches, étant donné cette situation-là. Donc, j'ai dû apprendre à diviser, puis apprendre vite comment ça fonctionnait pour pouvoir le faire. Et c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui, parce que je crois que c'est très important. Alors, mais attention aux règlements de chacun. Et honnêtement, les règlements chez Facebook, ils augmentent, ils changent sans arrêt. Alors, tant mieux, parce que les 7 milliards, ils font des efforts, ils sont à l'écoute, ils prennent en considération. Ça, c'est la partie intéressante. Alors, voici ma page perso, et j'explique un peu les points importants. Alors, sur ma page perso, vous avez justement le nombre d'abonnés. Je ne sais pas en date de quand, c'est probablement une semaine ou deux. Je pense que c'est déjà défoncé. Le nombre d'amis, la partie à propos que je considère hyper importante, où l'on dit qui vous êtes, ça commence par ici. Attendez, je vais essayer de vous mettre un surlignard. Alors, vous avez la partie, bon, de qui je suis en premier. Vous avez, bon, les études que j'ai faites. J'habite à Montréal. Mais quand on clique là-dessus, c'est là que j'ai la chance d'écrire un message plus personnalisé. Et on peut décider dans nos paramètres, si on veut que ce message-là soit vu à tout le monde, qui devient à ce moment-là une vitrine pour nous, une publicité carrément gratuite. Ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas ami avec vous, qui ne vous connaît pas, s'il met votre nom, vous attendez parler de vous, il va au moins avoir qui vous êtes, un certain texte que vous allez remplir là, la publicité, vous pouvez mettre vos sites web. Donc, ils vont avoir une idée s'ils veulent s'abonner ou pas. Et il faut que le texte-là soit, d'ailleurs, évitant, intéressant, pour leur demi-goût, dire « Ah, c'est intéressant cette personne-là, j'aimerais être amie avec ou j'aimerais m'abonner à elle. » Donc, je vous dis, il y a des deux choix possibles. Et vous avez aussi, je pense que, vous voyez ici que ça va par année, ça fait déjà depuis 2007 que je suis sur Facebook. Je ne l'avais pas réalisé ça fait si longtemps, les années passent vite. Les activités récentes, bon, j'ai aimé une page de quelqu'un qui m'a demandé d'aimer sa page. J'ai lu un texte l'autre fois parce que je trouvais ça intéressant. Vous avez ici, à chaque fois que je publie quelque chose, moi, je l'écris ici, et ça apparaît un à la file de l'autre. Il y a naturellement, ici où j'ai remarqué que les amis qui étaient récemment passés sur ma page sont souvent en évidence ici. et vous avez la partie qu'on appelle publicité ici, dans ce rectangle-là, qui est des fois assez impressionnante au niveau de l'utilité qu'on peut en faire. Et je vais en parler. Vous avez aussi l'historique personnel que je crois aussi qui est intéressante de voir, de comprendre, parce que je pense que l'historique personnel ici nous permet justement d'accepter ou de voir ce qu'on a déjà dit et de reculer. Et c'est intéressant tout ça. Alors, voilà la page personnelle. Ma page pro, bien différent. Différent en utilité. Bon, là, en attente, il y avait quelqu'un qui voulait avoir une interaction ou voulait m'autodifier de quelque chose. Donc, il fallait que je suis prévenu là. J'ai ici un endroit pour développer l'audience. Alors, quand on parle de développer l'audience, c'est de soi, d'éviter les gens à venir aimer ma page. Mais c'est très difficile de demander. Les gens vont le faire. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont retourner. Ils vont aller aimer votre page une fois. Mais comment s'assurer qu'ils vont continuer à lire régulièrement, lire et être au courant de ce que vous faites et de ce que vous dites. Ça, c'est les trucs que je vais vous apprendre aujourd'hui. Et d'en prendre conscience que ce n'est pas un automatisme. Et naturellement, sur ma page pro, même chose, j'ai ce qu'on appelle la partie surlignée. surlignée, là, à propos, est là. Et le nombre de personnes, les choses que j'aime, les photos, et je pense qu'on a une place où on voit aussi des gens, les amis. Bon, 77 amis qui sont déjà amis de ma page perso sont amis aussi sur ma page pro. Et plus, le nombre d'amis total que j'ai sur ma page pro qui est à part. Ça, c'est ceux qui sont amis, mais j'ai du monde qui ne sont pas amis avec moi, mais qui sont sur ma page pro. Alors, il faut comprendre cette différence-là. Je vais juste les faire seule. Voilà. Les outils de la page pro, je les ai maintenant développés pour l'expliquer. Alors, Facebook nous a donné beaucoup, beaucoup d'outils pour justement connaître qu'est-ce qui se passe, comment ça fonctionne. C'est peut-être pour juste que je vous explique parce qu'on s'est plaint qu'on n'avait pas d'interaction suffisante avec nos potentiels auditeurs ou lecteurs. Alors, j'ai trouvé intéressant qu'ils nous ont donné maintenant certaines permissions. Alors, je vous recommande fortement d'aller lire l'aide, toutes les instructions. Beaucoup de choses, moi-même, j'ai découvert carrément en osant peser sur le piton et en allant lire et apprendre. Développer l'audience, comme j'en parle, c'est pour faire des publicités. Comme ça, ici, votre publicité, je pourrais, par exemple, dans le carré que je vous ai montré, les pages par exemple, dans le rectangle à droite que je vous ai montré dans la page avant, je pourrais, moi aussi, avoir ma publicité. Il me montre ici un exemple potentiel d'une publicité que je pourrais faire. Je pourrais obtenir, comme ils disent, plus de « j'aime », mais il y a un prix à payer et c'est tant de scènes ou tant d'un certain budget, 5 $ par semaine ou 8 $ par le mot. À chaque fois que quelqu'un cliquerait dessus, un peu le même principe que « AdWord » avec « Google », les gens, moi, à chaque fois que ça a fonctionné grâce à la publicité, il y a des gens qui sont venus cliquer et aimer ma page, mais là, je suis chargée pour. Donc, c'est chargé à l'utilisateur, ça a un côté intéressant. Je vais vous dire que je l'ai essayé. À plusieurs reprises, oui, ça a fait augmenter mon nombre soudain de personnes qui sont venues sur ma page pro. Est-ce que c'était bien ciblé ? Bon, c'est sûr qu'il y a des critères, des caractéristiques. On doit demander que ce soit des gens, par exemple, de certaines régions ou d'un certain secteur ou d'un certain pays seulement. Bon, il y a des caractéristiques qu'on peut faire pour que cette publicité-là apparaisse à des gens, par exemple, en tel âge et tel âge ou des gens qui sont en affaires seulement ou bon, ainsi de suite. On peut choisir où notre publicité et combien de fois elle va passer. Mais le problème est que je me suis retrouvée avec quand même beaucoup de personnes qui m'ont voulu devenir amie parce que la qualité était là pour le prix que je payais. Je vais vous dire que juste à publier des choses intéressantes et le bouche-oreille était beaucoup plus puissant pour moi. J'ai fait la même expérience avec les formations et c'était la même chose. Alors, oui, on peut payer pour faire augmenter, mais il faut vraiment qu'on aille à ce moment-là et vous les voyez les publicités à droite de votre Facebook, dans la colonne de droite. Il faut que le texte ici soit très vendeur, très tentant, ce qu'on appelle faire du copywriting en français, donc la vente par écrit de très haut niveau, très punché, très marketing, ding, 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 comme je dis souvent dans mes formations. Et donc, je vous recommande fortement de bien, 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 penser à ce que vous allez écrire et souvent, le texte qu'ils vous proposent est très plate, comme là, si j'avais marqué ça, c'est bien peureux, auteurs, conférencières, blablabla, grosse chance que pas grand monde cliquerait là-dessus. Mais si je leur disais que je leur donne un cadeau gratuit en venant visiter ma page, j'ai l'impression que je serais plus populaire. Alors, il faut justement savoir attirer l'attention avec définitivement les bonnes personnes, avec les bons sujets et tout. Au niveau ici de l'alerte, c'est à dire, chaque fois que quelqu'un, par exemple, va écrire quelque chose, aime une de mes publications, interagit, vient visiter ma page, on a les alertes ici qui apparaissent. On peut modifier la page, c'est pour modifier souvent la photo qui apparaît juste un peu plus haut ici et la photo, l'image de fond qu'on peut mettre. Vous avez ici maintenant le nouveau, la partie messages. Avant ça, on n'avait pas vraiment de messages dans la page pro. On ne peut pas interagir et communiquer. Les gens ne peuvent pas nous écrire des messages privés. Maintenant, ils ont rajouté cet espace-là qui est extraordinaire qui me permet maintenant de le faire. J'ai aussi les nouvelles mentions j'aime. Donc, j'ai des nouvelles personnes qui sont mis cliquées sur j'aime ma page. Donc, je pourrais les réécrire, aller visiter leur nom, voir qui ils sont et je peux leur envoyer un petit message, des remerciements. Ce que je pense est bien le fun à faire tant qu'à passer du temps sur Facebook, tout ce bien de le faire en étant avec pleine gratitude et de remercier les gens qui nous apprécient. et je trouve très fun la partie ici statistique. Et on clique là-dessus, afficher tout. Alors, je vous dis toujours n'ayez pas peur de cliquer et d'aller voir et c'est très intéressant lorsque ça ici, ça démontre cette courbe-là soudaine en hauteur, les expériences que j'ai faites. Quand mon audience, elle voit la ligne bleue, mon audience a augmenté carrément, drastiquement, soudainement. Pourquoi? Parce que j'ai fait des essais, je me suis mis à publier trois puis quatre fois par jour des promotions, des publicités, des choses et j'ai parlé que je faisais ce webinaire-là sur les réseaux sociaux et à ce moment-là, j'ai aussi fait de la publicité et soudainement, j'ai vu mon taux d'audience monter en flèche. C'était hallucinant de voir ça. Mais, une chose qui est importante, c'est que mon audience montait, mais regardez, ici, mes publications, vous voyez, on voit le nombre, j'ai été intense là, ça j'ai été intense, ça j'ai été intense et là on voit l'audience qui augmente. Quand j'ai fait les publications, elles n'ont pas monté tout de suite, ça l'a monté comme quelques jours après parce que les gens ne viennent pas sur Facebook à toutes les heures comme certains d'entre nous. Il y en a qui viennent que des fois, une fois tous les deux, trois jours, donc le temps qu'ils voient ce que vous dites, ça arrive des fois par après la hausse d'audience. Alors, si vous avez une promotion, quelque chose qui est dans un court délai, peut-être dispensée solidement parce que je me suis rendu compte en voyant ces statistiques-là que si j'avais une nouvelle propriété à vendre, par exemple, voilà, je vous donne un exemple très typique ou une promotion avec un délai telle date, mais le temps que les gens le voient et en prennent connaissance, il ne fallait pas que mon délai soit fini parce que là, j'avais tout perdu ce monde-là et ils n'auraient jamais vu finalement ma promotion. Alors, c'était très intéressant de découvrir ça. On a l'impression que c'est du immédiat, mais non, les gens vont sur leur Facebook à leurs guides et quelqu'un qui a par exemple juste une trentaine d'amis sont arrivés et ont vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de publications de moi et ont trouvé que c'était beaucoup parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'amis. Mais quelqu'un qui a comme 200 amis, mais là, les 200 amis se mélangent leurs publications aux miennes, alors je semble moins présente pour eux et leurs amis sont aussi présents. Et quelqu'un qui a 3-4 000 amis, naturellement, à partir de ce moment-là, je ne suis à peu près pas présente quand ils vont sur le fil d'actualité, ils ne me voient pas passer ou s'ils n'ont pas été à l'heure où moi j'étais présente, ils n'ont pas nécessairement vu à ce moment-là que j'ai publié quelque chose. Alors, il faut comprendre le ratio d'amitié que vous avez, le nombre d'amitié que vous avez par rapport au ratio de mes publications et de comprendre au ratio du fil d'actualité et du nombre et tout ça, il faut comprendre tout ça. Et ça ici, les statistiques m'ont appris à comprendre beaucoup ces principes-là et c'est là que j'ai vu soudainement que ça montait dans les shows qui ont suivi mes nombreuses publications et ça n'a pas été tout de suite, c'est suite à la répétition que ça s'est mis à monter. Alors, c'est vraiment intéressant. Ici, ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est gratuit, c'est des conseils pour les pages, c'est là que j'ai découvert comment utiliser les statistiques, comment comprendre les mentions j'aime, comment développer l'audience. Alors, la gestion de pages ici, c'est des conseils pour les pages, si vous cliquez là, vous avez plusieurs et ça, c'est un des conseils qui vont en mettre ça à l'air régulièrement. Donc, la gestion de pages à partir de votre iPhone, c'est un app, vous savez, ça n'arrête pas, il y a toujours trois mêmes nouvelles choses qu'ils nous apportent, c'est sûr qu'ils veulent nous garder le plus longtemps là-dessus. Je pense qu'on s'entend, ça peut même devenir addictif, un Facebook. À un moment donné, il faut s'empêcher d'être sur Facebook. J'adore cette image. J'espère que je suis en train de tout vous faire sourire. J'espère que vous comprenez que Mme est en train de mettre du BQ un peu directement sur son écran. Je pense qu'elle a une très bonne volonté, mais on ne peut pas effacer ce qu'on dit aussi, il y a un double message. Alors oui, il faut oser, il faut s'essayer, il faut sortir de notre zone de confort, mais aussi, il faut apprendre, il faut aussi se donner droit à l'erreur. Et tout ce qu'on écrit reste indélébile, reste pour longtemps sur Facebook. Et à partir de ce moment-là, je pense que c'est important de se rappeler de ce qu'on fait. Alors là, je vais lancer un autre sondage. Je vais laisser le faire. Bon, on va aller là. Bon, comment ne pas mélanger votre vie personnelle avec celle des affaires? Je pense que ce que je vois, il n'y a pas de questions. Bon, ça va bien. Alors, pour ne pas mélanger votre vie personnelle à celle des affaires, il faut aller définitivement dans les paramètres de confidentialité. Et là, les paramètres de confidentialité sont faciles à trouver. Je vais, si vous permettez, revenir d'un écran à l'autre, pas celle-là, pas celle-là. Ici, laissez-moi vous mettre ça en highlight. Voilà. Ici, vous avez l'accueil et vous avez ici la petite flèche, bien importante. Ici, vous devez carrément cliquer là-dessus. Et là, vous avez un menu qui se déroule et vous allez avoir justement paramètres. Et c'est là, dans ces paramètres-là qu'on va pouvoir, je suis capable de revenir, voilà, cette page-là va s'ouvrir. Et là, c'est marqué paramètres de confidentialité. Je vais juste voir. Bon, l'espace paramètres, c'est un espace comme ça puis il va y avoir un menu ici à gauche. Juste pour vous montrer c'était quoi. Rapidement, j'ai fait ça vite, j'ai fait exprès. Alors, paramètres de confidentialité, vous contrôlez la confidentialité de qu'est-ce que les gens disent. Donc, ce que vous publiez. Et naturellement, vous pouvez, à chaque fois que dans votre boîte de commentaires, vous écrivez quelque chose pour tous, vous partagez avec tout le monde. Et vous dites, si c'est public, ici, voilà, public, je pense que vous le voyez, tout le monde va le savoir. Et vous pouvez décider, par exemple, par ce lien-là, ça veut dire par commentaires ou nouvelles ou chaque publication que vous allez faire. Vous pouvez cliquer ici sur public et à chaque fois décider si vous voulez que ça soit pour tout le monde, pour vos parents ou amis ou privés ou les abonnés seulement, pour qui vous vous adressez. On peut le faire un après l'autre, mais ça devient assez demandant. Moi, je le fais comme ça, mais je ne vous cache pas qu'à chaque fois, il faut que j'y pense, il ne faut pas que je me trompe, puis des fois, je recommence, j'efface, puis je recommence, puis j'ai oublié de le faire comme il faut. Mais on peut aussi décider de le faire, contrôler les paramètres, public, ou seulement les amis, ou personnaliser. Et là, à ce moment, quand vous le faites personnaliser, vous allez avoir un autre écran. Là, vous allez pouvoir décider, par exemple, que les photos vont être ouvertes à tout le monde, ou contrairement, les photos vont être seulement ouvertes au monde que vous connaissez. Vous allez pouvoir seulement permettre aux gens que vous connaissez de vous taguer, par exemple, dans une photo, de vous identifier officiellement dans une photo. Donc, les choix sont longs, je ne les ai pas mis, parce que c'est vraiment assez long à tout lire, c'est à vous de prendre des décisions, mais entre vous et moi. Faites attention, il y a des gens par réflexe qui ont la peur de tout, et qui mettent tout, 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 tout confidentiel. Honnêtement, ça, c'est comme aller dans un cocktail et de rester dans votre coin, vous cacher en arrière d'un dossier et de ne pas parler à personne. Ça ne risque pas d'être pagnant tellement. Je pense qu'à un moment donné, il faut oser partager, démontrer que vous êtes humain, démontrer que vous existez, publier un peu de tout, comme j'expliquais au début de ce webinaire-là, parce que sinon, vous allez vous demander pourquoi après, ils n'avaient pas d'interaction et que les gens ne vous connaissent pas, que votre page n'augmente pas en connaissances, en développement, que vous voyez que ça ne donne rien et qu'il n'y a rien qui se passe. D'ailleurs, les paramètres de confidentialité que je vous montre là, ce sont sur ma page personnelle. Les paramètres de confidentialité pour la page professionnelle, ils sont dans les paramètres, quand vous êtes dans votre page professionnelle, ils sont bien différents. Parce que déjà, Facebook prend pour acquis que la page professionnelle, vous voulez que ce soit pour tout le monde. Vous ne voulez pas cacher des choses plus personnelles. personnelles. Alors, il n'y a pas vraiment autant de choix. Tandis que dans la page personnelle, c'est là qu'on a la permission de ne pas tout mettre. Parfait. Ou de ne pas partager avec tout le monde. Les méthodes de connexion aussi pour la prise de contact avec les personnes que vous connaissez, vous pouvez modifier les paramètres ici. Le journal et l'identification, donc le journal, c'est ce que j'appelle le fil d'actualité. Parce que vous savez, quand vous ouvrez votre Facebook, vous pouvez arriver sur votre propre page ou si vous cliquez sur le logo, je vais revenir deux pages en arrière, juste un instant. Je vais voir si je suis capable. Alors, si vous pesez sur ce logo-là, ici, Facebook, le coin en haut à gauche, vous avez, alors voilà, ici, si vous pesez là-dessus, vous allez automatiquement atterrir sur la page d'actualité où tout le monde publie. Alors, cette page-là ne vous appartient pas, elle appartient à tout le monde. C'est comme un peu la place publique, c'est comme le cocktail où tout le monde se réunit dans le milieu de la place et là, c'est tout mélangé et ce que les gens disent et ce que vous entendez et ce que vous lisez et ce que vous voyez, vous n'avez aucun contrôle là-dessus, ce sont les gens qui ont décidé de les partager avec vous. Et c'est là aussi que vous devez décider si vous, vous partagez avec les autres. Alors, c'est bien important de comprendre cette nuance-là. Lorsque mon chose fonctionne, je ne peux plus changer de page. Bon, voilà, voilà, on revient ici. Alors, c'est ici qu'on décide justement si les gens peuvent nous identifier, comment on veut que dans le journal ça se fasse quand les gens nous identifient aussi dans le contenu. Et moi, je vous dis, faites-le. C'est important qu'on sache si les gens peuvent nous identifier et que c'est bien de nous faire identifier, ça nous fait voir, ça nous fait connaître. par exemple, Pierre, à ma formation, j'ai publié une photo qu'une de mes bonnes clientes m'a offerte de notre groupe et j'ai identifié tout le monde et c'était intéressant que les gens viennent se faire voir. Tous ces gens-là, ça a apparu sur leur page et leur fil d'actualité respective, leurs amis ont vu ça qui sont allés se faire former pour devenir meilleurs. Moi, être un client de ces gens-là, c'est rassurant de voir, c'est le fun, c'est de la belle publicité gratuite pour les autres. Donc, je pense que là, le côté intéressant d'être sur son Facebook. Je trouvais vraiment cute la petite image de Facebook woman, je m'identifiais, alors, c'est pour vous faire sourire. Alors, bloquer les demandes répétitives de jeu. Ça, c'était la question que j'ai eue, il y avait tellement de monde qui m'ont parlé de ça. Comment faire, écoutez, de carrément bloquer dans l'espace application, encore dans les paramètres, il y a l'invitation et là, vous avez, vous allez dans l'invitation, vous cliquez ici et vous allez avoir automatiquement des gens qui vous ont invité. Un tel ou telle personne vous invite à essayer Bubble Ritz et deux autres personnes. Naturellement, les jeux sont très populaires sur Facebook. Je respecte ceux qui veulent jouer se détendent là-dessus. Il y en a qui ont le temps et qui ont de la retraite ou quoi. Moi, malheureusement, ça m'intéresse moins, c'est pas mon gaga. Je voulais savoir comment bloquer et la voici. c'est bien marqué Bloquer Bubble Blitz. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, quand je clique là-dessus, on va me dire Confirmer que vous voulez bloquer tout Bubble Blitz. Vous avez deux choix. Vous avez le choix d'ignorer toutes les invitations provenant d'un tel en particulier. Je ne veux pas faire ça parce que s'il m'invite pour d'autres choses qui m'intéresserait, que ce soit un événement, un party, je respecte qu'il aime jouer, je ne veux pas nécessairement bloquer ces invitations. Je veux bloquer ces invitations de jeu. Alors, à ce moment-là, je bloque le jeu lui-même. Alors, à ce moment-là, quand il va être dans son jeu et qu'il va essayer de m'inviter, il ne pourra plus. Je n'apparaîtrai plus dans les choix possibles. Dans les personnes possibles qu'il peut inviter. Et la preuve, c'est que gardez le nombre, une, deux, trois, quatre et je pense deux autres. Il y avait six personnes cette journée-là que je vois à Bubble Blitz qui m'avaient déjà invité. On sait qu'il y a des nouveaux jeux qui sortent à tous les jours sur Facebook. Ça ne finit plus. Alors, c'était plus facile pour moi à faire de bloquer personne par personne que de bloquer le jeu carrément. Alors, dès qu'il y a un nouveau jeu, régulièrement, toutes les semaines, je vais bloquer tous les nouveaux jeux et ainsi de suite. Tous les gens qui jouent, ça me prend moins de temps. Je n'en ai trois. Au début, la première fois, vous allez faire ça, il va y en avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais après ça, quand vous allez le retourner, d'aller l'entretenir, il va y avoir beaucoup moins de monde. Alors, c'est la façon que j'ai découverte la plus pratique que je vous donne le truc pour bloquer les jeux. Alors, on va aller un peu plus vite. Les cinq publications les plus payantes et pourquoi. Il faut faire attention parce que ça peut devenir un tombeau, un Facebook. On peut briser le business là-dessus. Alors, il faut faire attention à ce qu'on publie. Alors, des statuts positifs des images personnelles avec de la classe, des images percutantes avec un message. Je pense qu'il y a tellement de belles pensées positives, de belles images intéressantes qui font réfléchir qu'on a aimé nous-mêmes et qu'on veut repartager. Moi, je recommande fortement quand vous partagez une image, à place de partager une image avec quelqu'un en faisant le lien partagé en dessous, c'est plutôt de cliquer sur l'image, l'enregistrer sous, faites-vous un fondeur, un fichier où vous mettez toutes vos images Facebook ensemble là-dedans et là, vous la repartagez vous-même directement. Alors, elle part et vous pouvez, en ce moment-là, même la modifier l'image, y mettre par exemple votre publicité, le nom de votre compagnie, une promotion quelconque ou vous pouvez mettre un petit texte à vous qui va accompagner l'image et non le texte d'un autre. Alors, c'est la façon de faire et de profiter en ce moment-là de la puissance de l'image et de sa capacité d'être partagée par beaucoup beaucoup de monde en ayant à ce moment-là votre logo ou votre site web ou quelque chose qui vous identifie ou le message comme j'explique qui vous identifie. Alors, ça devient intéressant d'utiliser ce truc-là. Du contenu informatif avec votre adresse de site web, ça veut dire que si vous écrivez dans un blog, si vous avez lu un article, un article de journal qui représente, par exemple, j'ai vu, il y a une compte sur Facebook, elle publie régulièrement pour ce genre d'affaires, des articles intéressants qui sont ciblés avec le type de clientèle qu'elle a et je trouve ça vraiment intéressant. Souvent, je vais aller lire ses articles parce qu'elle les choisit et comme elle a toujours des liens du contenu de qualité, je ne me trompe jamais quand je clique sur ses articles qu'elle soumet. C'est toujours excellent et j'aime toujours en plus de publier des articles, elle nous mentionne, par exemple, toujours un petit mot, j'ai mis cet article-là parce qu'il parle de ça, ça, ça et ça pique ma curiosité et je trouve ça vraiment intéressant. Par exemple, les gens en immobilier qui est une grosse clientèle que j'ai, vous pourriez par exemple publier des articles positifs s'il vous plaît sur l'économie, sur le marché, il y a beaucoup d'articles qui sont publiés dans les médias et vous pouvez facilement trouver les nouveautés et à ce moment-là marquer un petit mot et la partager avec tout le monde, ça vous identifie comme ça que vous êtes des gens qui sont intéressés, qui restez connectés, c'est très bon pour votre image, vous avez l'air professionnel et c'est le but en vente, c'est ce qu'on désire. Des cours vidéo aussi, informatifs ou cocasses, mais surtout des explications parce qu'un vidéo, beaucoup de monde met des vidéos mais sans explication, rien. Je me dis toujours pourquoi j'irais lire s'il n'y a vraiment rien d'intéressant. Si on ne m'explique pas, moi vous êtes des mises d'amis, si vous me dites pourquoi je devrais aller écouter ça, je vais vous écouter et si vous ne me dites pas, j'en reçois tellement, je n'irai pas. C'est aussi simple que ça. Alors c'est assez simple ce qu'il faut publier. Les articles de votre blog ou le premier d'un blog que vous avez trouvé intéressant, des points d'intérêt de votre vie au travail et en famille, des nouveautés, des faits, des statistiques, actualités, images, vidéos instructives pour votre clientèle. Naturellement, les promotions, les cadeaux, les primes, les essais gratuits, j'en ai toujours fait et ça a toujours été positif et je pense que les gens aiment ça et pourquoi pas les gâter pour qu'ils apprennent à vous connaître. Après ça, ils vont revenir vers vous. Imaginez beaucoup vos propos parce que les gens sont visuels, ils ont besoin de voir. D'ailleurs, ceux qui sont sur le web binaire aujourd'hui le voient, la capacité d'entendre mais en même temps de lire et de voir, c'est intéressant. L'authenticité, générosité avec la classe et la règle, naturellement. Partagez vos bons cours, créez des événements aussi, suscitez la curiosité, c'est vraiment le truc. Il y a cinq étapes faciles pour implanter une stratégie de marketing gagnante sur Facebook. Donc, clairement, en détail, votre profil, je l'ai expliqué tantôt, les instructions, faire d'avance votre code biographie, vous servir d'un bloc-noc ou Word pour ensuite copier, corriger les fautes et copier-coller. Mettre tout le temps partout vos coordonnées importantes pour qu'on vous retrouve. Si quelqu'un veut vous appeler ou communiquer avec vous, ils n'ont pas 300 places à faire, ils savent qu'ils vont aller dans À propos puis ils vont trouver soit votre site web, soit votre adresse courriel, ils ne vont pas communiquer avec vous. Si vous voulez que les gens communiquent avec vous, c'est clair. Laissez la vue de vos lecteurs potentiels, cette information aussi, c'est cette vitrine. C'est ça que je l'expliquais. Ajoutez-y votre photo professionnelle, des images ou logos qui représentent aussi peut-être les produits que vous vendez. Moi, j'ai un ami qui est dans l'automobile et j'adore, il met à toutes les semaines une image de voiture à faire rêver. Alors, regardez, c'est son trademark et je trouve ça vraiment intéressant de voir cette image qui change et qui est très représentative de ce qu'il fait. Les images peuvent être de gorgos l'image, des sites de photos sans droit, des images personnelles que vous avez, tant que c'est de la qualité. Je répète, les gens sont curieux, ils sont des voyeurs. Alors, il faut changer souvent aussi, ça crée de l'action. Peut-être pas l'image de profil, mais les autres images, le fond d'écran, tout ça, vous pourriez changer ça souvent. Lier vos comptes, ça félicite tellement l'uniformité, il économise votre temps. Alors, vous pouvez le faire en lisant les instructions, comment on peut lier Twitter. Il y a dans les paramètres les instructions pour le faire. Faites-vous des amis intéressants. Alors, chercher par des liens existants, des centres d'intérêt, des groupes, par exemple, moi j'ai un groupe, le groupe ImoSuccès où tous mes clients immobiliers sont là et c'est intéressant de partager, de parler, de discuter. Les fan pages qui vous intéressent, allez retrouver des gens qui ont les mêmes passions que vous sur cette page-là. Donc, plus vous avez d'amis, c'est mieux. Mais là, faites attention de ne pas faire des demandes d'amis à outrance parce que Facebook va vous arrêter parce que vous allez faire du spamming. Vous pouvez en faire, je pense, une certaine quantité par jour. Vous êtes mieux d'aller chercher une couple de plus par jour, mais essayez donc d'aller chercher des amis ciblés. Alors, ce qui est intéressant, voyez-vous, ici, moi c'est un groupe, c'est des travailleurs à domicile. Je suis allée à ce moment-là, je trouve ça intéressant parce que c'est une clientèle intéressante pour moi. C'est des gens qui ont besoin d'apprendre à se vendre, vendre leurs produits, leurs services. Donc, je me suis, c'est un groupe ouvert, j'avais les instructions pour savoir c'était quoi. J'ai fait une demande, j'ai été acceptée, à partir du moment que j'ai été acceptée, je reçois les alertes, je vois c'est qui qui est sur ce groupe-là, ce qui me permet, j'ai découvert l'air une ancienne compagne de classe, j'ai dit, ah tiens, c'est le fun, elle fait ça maintenant, je lui ai demandé pour devenir amie. Voyez-vous, qu'est-ce qui apparaît, c'est mon image professionnelle, c'est qui je suis aussi, voyez-vous que c'est important que ce soit bien fait, votre profil, parce que quelqu'un qui n'est pas bien, une photo ou ça, regardez comme ce n'est pas beau, les amis, les travailleurs autonomes, c'est vrai que là, je comprends que c'est le logo, mais ce n'est pas aussi bien, la photo professionnelle, la photo prise dans une boîte, on voit que ce n'est pas tout à fait pareil, donc c'est intéressant d'avoir une photo qui paraît bien, qu'on a envie d'être amis, puis qu'on vous reconnaît aussi, parce que des fois, justement, on reconnaît des anciens amis, et les groupes ici, apparaissent ici, voici certains des groupes que je fais partie, et vous avez aussi, je vais le montrer, des amis qui sont maintenant divisés par groupe, alors j'ai mes amis, j'ai les gens qui allaient à mon ancienne école, et ça c'est ma famille et amis proches, alors si je clique là-dessus, je ne vois que leurs choses à eux qui m'ont parlé, alors c'est des speakers, ce sont tous mes amis conférenciers, bon il y a eu 30 publications depuis la dernière fois, j'ai regardé, je peux aller voir qu'est-ce que mes amis conférenciers, j'en ai au plus de 610, disent, ils parlent, ils racontent, ils m'ont à me tenir aux nouvelles, donc on peut diviser nos amis en différents groupes, les taguer, les identifier, pour les regrouper après ça, pour aller voir les nouvelles, et ça c'est la partie intéressante, puis ici à gauche, vous voyez Sylvia Perrault, il y a Sylvia Perrault, ma page pro qui apparaît là, ma possibilité de faire la publicité est là, autant ma page personnelle que ma page pro, les messages, j'imagine que vous connaissez tout ça, et le fil de nouvelles que je vous parlais qui est ici. Donc c'est intéressant que vous ayez vu, j'en ai profité pendant que j'avais une image pour tout vous montrer ce qu'il y avait, voilà, alors à partir de l'autre page, partagez souvent, plus souvent vous partagez, plus il y a des gens qui vont comprendre les règles, le langage, puis qui vont aussi participer, parce que j'avais publié ça dans le premier webinaire, donc je ne m'arrêterai pas longtemps, lisez ce qui est écrit sur cette image-là, c'est une image que vous pouvez le mettre à pause si vous l'écoutez en différé après, et de bien comprendre le principe que c'est exponentiel, et que plus souvent, comme je l'expliquais, vous publiez, mieux c'est. Et il y a une petite pause sur rire, encore là, c'était pour vous faire rire, mais ça donne une image que j'ai prise, et là je voulais justement vous souligner ici l'école du dos, alors voyez-vous, c'est quelqu'un avec qui je suis amie, qui en a profité pour venir mettre son logo sur une image, une image humoristique, et les 13 types de personnes que sur Facebook. Alors, vous allez avoir la présentation que je n'arrêterai pas pour la lire, parce qu'on a d'autres sujets à voir avant que ça finisse, mais c'est cute, c'est drôle, c'est de l'humour, et puis il faut le prendre avec un petit grain de sel, mais ça démontre que ça attire l'attention, et que lui en a profité pour mettre son logo dans cette image qu'il a faite circuler. Vos publications vont où? Alors c'est clair, ils vont sur le fil de nouvelles, alors c'est ici le fil de nouvelles, et là vous voyez quand vous voulez vous publier quelque chose, c'est ici que vous décidez si c'est public, si c'est seulement les amis, amis sauf les connaissances, seulement moi, ou personnalisé, ou vous pouvez choisir amis proches, et les groupes que vous avez déjà fait, les listes d'amis que vous avez déjà faites. Il faut faire attention, j'ai dit groupe là, mais le mot ça serait liste, parce que je me suis faite des listes d'amis. Puis ici vous voyez, c'est tout ce qui se passe, des nouvelles de tout le monde, puis les listes d'amis, voyez-vous, elles se retrouvent ici. C'est l'espace application que je vous ai montré tantôt, et vous avez les fêtes des gens, je souligne le principe des fêtes des gens, je prends la peine, les gens le savent, de souhaiter bonne fête à pratiquement tout le monde. Tous les matins, c'est la première chose que je fais à me lever, c'est d'aller chercher les 10, 11, 12 personnes qui apparaissent là, leur envoyer chacun un petit mot personnalisé, bonne fête, passe une nouvelle journée. Ça fait tellement plaisir, c'est tellement agréable, et c'est ma fête bientôt, j'ai hâte de voir le nombre que je vais recevoir moi-même, et je sais que je vais être toute excitée de recevoir ça. Alors c'est là qu'ils vont vos publications. Important à savoir, comment cesser les courriels d'alerte, parce que là, beaucoup de monde ont dit qu'on reçoit beaucoup d'alerte de tout ce que tout le monde fait, puisque ça rentre toujours dans ma boîte de courriel, moi, c'est branché à mon Gmail, moi, c'est dans mon Hotmail, moi, c'est dans mon Outlook, et sans arrêt, c'est des choses de Facebook, et là, je suis inondée. Alors la façon de faire, c'est qu'encore là, toujours à la même place, dans les propriétés, dans les caractéristiques, dans les paramètres, vous continuez à dérouler, et vous avez toutes les alertes qui apparaissent, et là, vous pouvez choisir, par exemple, les alertes pour Facebook, les alertes pour photos, les alertes de vos gros, les alertes pour votre page, et par exemple, les alertes d'événements, alors c'est ici, par exemple, que vous pouvez, à chaque fois que quelqu'un vous invite, à chaque fois que vous modifiez la date, à chaque fois qu'il modifie la date, à chaque fois qu'il change d'événement, à chaque fois qu'il annule, à chaque fois qu'il crie, vous pouvez décider si vous voulez ou non recevoir le le webinaire ou pas, alors c'est définitivement une bonne façon de se débarrasser de tous les documents, vous n'aurez plus besoin de subir ça, ça devient long et pénible des fois d'en avoir, puis on n'a pas besoin, on veut voir qu'est-ce qu'il y a quand on est sur notre Facebook, pas quand on ne l'est pas. Alors voilà, vous pouvez ici, truc maintenant, pour séparer admirateurs et les vrais amis sur Facebook. Alors les admirateurs sont pour autoriser les abonnés, alors c'est ici, je vais juste encore l'highlighter, vous pouvez cocher cette petite boîte et à partir de ce moment-là, les gens peuvent s'abonner à votre page. Et là ça dit, les abonnés recevront vos publications avec les paramètres publics et ne seront pas ajoutés à votre liste d'amis. Vous pouvez désormais séparer vos conversations entre amis et celles de votre audience plus larges. Et c'est marqué en savoir plus et ça vaut la peine d'aller lire. Maintenant je vous donne le truc où on fait, donc encore c'est dans les paramètres ici et tous les paramètres général, sécurité, alertes, abonnés, applications, tous les paiements, publicités, tout est là et vous pouvez aussi lier votre compte ici en passant, lier mon compte avec Twitter, ce que je vous disais, puis les notifications de l'abonnement à chaque fois m'avertir en cas d'abonnement, de partage ou de commentaire. Vous pouvez modifier ça et les notifications habituellement c'est ici qu'apparaît. Bon, c'est la petite boîte de notifications qui s'allume puis c'est marqué 1, 2, 3, 4, 5 dépendant le nombre de notifications que vous recevez. Donc moi j'aime, j'aime savoir qu'on me notifie, qu'on me dit finalement qu'il y a des nouvelles personnes. Je veux le savoir, je veux être au courant finalement, qu'est-ce que les gens font, qu'ils sont capables de rester en contrôle de la situation et quantité d'amis que j'ai. Paramètres de confidentialité, on l'a déjà fait, cette page-là, puis je ne sais pas pourquoi la parait une deuxième fois, mais c'était justement ce principe-là que j'explique où on peut choisir. Choisir qui on veut suivre, très important, on peut choisir par exemple de la page de notification, c'est ça, on peut décider par exemple de quel abonnement on veut avoir, puis c'est là on peut limiter qu'est-ce qu'on veut voir et savoir sur cette page-là. Alors, je vous en ai mis beaucoup comme ça parce que je voulais que vous le voyiez tout le positif. Pub ou pas pub, alors j'en ai déjà parlé, c'est ici quand vous faites une publicité Facebook, que vous prenez la publicité Facebook, vous faites une pub, mais vous pouvez la modifier, ça peut être celle laquelle que vous voulez promouvoir, soit promouvoir vous-même ou promouvoir une publication, ça peut être justement une promotion que je fais, une image que je veux, n'importe quoi. Et là, il y a d'ailleurs des exemples, des très bonnes instructions à lire pour comprendre et vous pouvez changer le texte, vous pouvez modifier et c'est là que vous pouvez vous servir de votre marketing, pour faire des publications qui rapporteraient. Mais moi, je pense qu'avant de payer pour que les gens vous découvrent, vous commencez par au moins maximiser tout ce qui se fait gratuit. Alors, en conclusion, amusez-vous, restez vous-même, cliquez, n'ayez pas peur de péser ces pitons, allez lire, prenez le temps, parce qu'après ça, vous allez gagner du temps. De ne pas savoir qu'on en perd du temps. À partir du moment qu'on sait comment, on gagne tellement de temps, parce que là, on trouve les petits trucs et on dit, je l'avais su avant, ça va tellement plus vite maintenant. Alors, de oser, comme partout en vente, on en dérange du monde, je l'ai expliqué, mais ceux qui comptent sont ceux qui sont heureux d'avoir été dérangés et qui ont acheté, et c'est ça qui est important en vente. Je m'endurre aussi, comme partout en vente, au rejet, et ça, je l'ai bien clairement expliqué tantôt, que c'est un phénomène qu'il faut simplement apprendre à vivre avec, mais que si vous prenez la peine de séparer vos publications, vos familles, vos amis, des gens proches de vous n'auront pas cette lourdeur de sentir que vous les voyez beaucoup, parce qu'ils n'auront pas cet effet-là de promotion que vous avez besoin de faire. Ils vont respecter que vous en faites, mais ils ne sont pas obligés d'assumir en divisant bien vos publications. Alors, pour votre auto-succès, il y aura, pour ceux qui veulent revoir et qui ont acheté ce webinaire-là, le lien pour la reprise est là. Alors, c'est le syviaperro.com, comment bien réseauter et faire plus de ventes grâce à votre Facebook. Vous allez recevoir le mot de passe quand vous avez payé pour ce webinaire-là. Alors, vous le recevez par courriel et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir retourner le voir pendant 90 jours parce que quand vous achetez ce webinaire-là, vous avez le droit de le voir pour 90 jours. Le prochain webinaire, on change mais complètement de sujet. Il faut que vous sachiez que mes webinaires, les idées se sont soumis par mes clients en coaching qui me demandent des sujets précis et là, j'ai adoré ce sujet qu'ils m'ont proposé, c'est comment se vendre dans votre marché sans être perçu comme un vendeur à pression. Et c'est tellement la difficulté qu'on a quand on est vendeur jusqu'à quel point qu'on devient à pression ou harcelaire ou qu'on devient qu'on pousse trop. Quand faut-il s'arrêter ou faut-il ou pas s'arrêter? Alors, on va décortiquer ça, ce sujet-là qui est un sujet touché. Alors, j'espère que vous allez être nombreux à ce webinaire-là. Si vous écoutez ce webinaire-là parce que vous l'avez acheté en différé, probablement que le prochain webinaire que je parle ici, Comment se vendre dans votre marché cible sans être perçu comme vendeur à pression, sera aussi disponible sur la page de sylviaperrault.com où vous pouvez aller chercher dans l'onglet conférences, les formations, le coaching, mais il y a aussi maintenant les webinaires avec le menu où tous les webinaires que je fais sont là. Y a-t-il des questions? On va faire une très courte carrière de questions, mais là j'ai répondu, oui, il y a quelqu'un qui a une question, alors je vais répondre immédiatement à cette question-là. Bon, alors, comment je fais pour faire mes listes? Alors, regardez, on a-tu un petit peu de temps? Oui, on a un petit peu de temps, on va prendre le temps, on va retourner en arrière la page de liste. Choisir, c'est-tu de cette page-là? Je vais juste vérifier. Bon, attendez, je vais essayer de déplacer ça. Alors, comme j'expliquais ici les abonnés, on a dans le général où on peut faire les choix et chaque fois qu'on accepte un nouvel ami, il y a un menu déroulant, acceptez-vous cette nouvelle amie-là et on déroule le menu et on peut décider de choisir de l'envoyer dans une liste quelconque. Donc, on peut classer nos amis. Donc, oui, c'est des amis personnels, oui, c'est des amis dans le marché que je travaille, oui, c'est des fans, oui, c'est des clients, oui, c'est des gens qui partagent la même passion des chevaux que moi. ou des amis d'école, on peut faire des listes, il y a à ce moment-là un lien pour créer une nouvelle liste et à partir de cette liste-là, vous la nommez un nom facile et court pour reconnaître comme si vous avez la passion des chevaux, si vous avez plein d'amis dans les chevaux et que vous voulez les voir à part parce que ce soir, vous filez pour parler des chevaux et lire sur les chevaux, mais là, à tous ces amis-là, rentre dans la liste chevaux et lorsque vous allez après ça sur la page d'actualité, je vais essayer de la retrouver, vous avez ici à ce moment-là dans amis, ça va avoir famille, famille, friend, speaker, voyez-vous, moi j'ai fait speaker, ici on ne le voit pas parce que c'est trop sombre mais trop clair plutôt, c'est autre et je ne sais pas combien, j'en ai comme une dizaine de sortes d'amis. Alors j'ai mis les fans, j'ai mis, regardez, on les voit ici d'ailleurs, amis proches, family and friends, affichez toutes les listes et vous avez toutes les listes possibles que je peux mettre ici, afficher les listes, voyez-vous, c'est là, puis ici, elles affichent ici aussi. Alors à ce moment-là, je peux envoyer mes amis, à chaque fois que j'accepte ici où sont les amis, c'est ici qu'on doit accepter, moi je n'en ai plus parce que je suis à la limite, mais c'est ici que vous décidez si vous acceptez vos amis, c'est ici que vous affichez les listes puis vous décidez, il y a un menu comme ça qui dit acceptez-vous d'être amis, oui, alors voulez-vous le mettre dans une liste, oui, puis vous cliquez sur la liste, ça va l'highlighter et cet ami-là va être intégré dans votre liste, là quand vous allez cliquer sur la liste, ici, c'est seulement le journal d'actualité, le fil d'actualité, mais pour ces amis-là seulement qui va apparaître. Alors c'est ça qui est intéressant, on peut diviser aussi à ce moment-là comment on veut publier à ces amis-là, donc on peut décider de publier seulement aux amis qu'on veut. On prend-tu deux secondes pour une question de plus? Je dépasse mon temps mais ce n'est pas grave. Est-ce que tu peux remontrer comment diviser les publications? Je pense que je viens de le faire, la question a probablement été posée, alors je l'ai un petit peu fait en même temps. naturellement, je l'explique qu'à chaque fois que l'on publie, on peut choisir qu'on le fait sur chacune des publications ou on peut choisir sur l'ensemble de nos publications. C'est à vous de décider, vous devez aller lire mais de le faire personnaliser probablement est le meilleur choix où là vous pouvez décider un à un ou différents critères qui s'ouvrent là et c'est très intéressant de développer le plus possible, moi je vous recommande d'être le plus public possible. Si vous venez d'un exemple, vous avez un nouveau client coaching et que vous voulez le dire à tous les autres, c'est mieux de dire ça publiquement que de plus de monde possible. Des fois, vous pensez que ce genre n'achèterait jamais. J'étais surprise de voir une amie que je me disais qu'elle n'achètera jamais mes produits et quand j'ai annoncé une certaine formation elle l'a vue et elle a fait comme « Ah, je ne savais pas ce que je faisais des formations sur ce sujet-là, ça m'intéresse. » Alors des fois, faire attention de ne pas se limiter parce qu'on ne sait jamais comment les autres pensent et qu'est-ce qu'ils veulent avoir et quand est-ce qu'ils se dessinent. Donc le plus possible, vous mettez des choses publiques, à moins que ce soit des photos très très personnelles, des photos du baptême de mon petit-fils, j'en ai mis une ou deux, mais le restant, je vais partager ça avec ma famille de façon tout à fait discrète et mes clients, mes amis éloignés n'ont jamais vu ces photos-là parce que j'avais justement décidé à qui je l'ai publié. Parfait ? Ça répond à votre question ? Oui, oui, merci. Bon, alors voilà, c'est tout le temps qu'on avait pour aujourd'hui. Naturellement, vous pouvez me suivre sur Facebook, ça me fait plaisir, mes deux pages, mes abonnés ou suivez-moi sur ma page pro, ça me fait plaisir aussi ma page pro si vous voulez m'écrire des courriels parce qu'abonnés pour dire, c'est ça, ça limite un peu plus notre interaction, page pro, alors maintenant, vous pouvez m'écrire des petits messages et on peut faire l'interaction et je peux aller aimer votre page et ça me fait plaisir. Envoyez-moi d'ailleurs vos invitations de page, ça va me faire un plaisir Je suis sur Twitter, je suis sur LinkedIn, je suis sur Google, je suis sur YouTube, donc vous avez toutes des places intéressantes à me suivre. Naturellement, sur mes deux sites principaux, c'est via perro.com et sur www.imosuccès.com Vous êtes bienvenus de partager avec nous toutes vos impressions sur ce webinaire-là, sur la page aussi lorsque vous allez recevoir l'invitation pour pouvoir le réécouter et naturellement vous inscrire à mon infolet pour en savoir plus sur les nouveaux webinaires, les nouvelles formations, les nouvelles activités que je vais faire pour vous et je suis ouverte à vos suggestions si vous avez des sujets que vous aimeriez entendre tout le temps prendre la peine de m'écrire immédiatement dites-moi tout de suite ce qui vous intéresse ça va me faire un grand, grand honneur pour moi de faire ça. Naturellement, vous savez que je fais du coaching alors si vous avez besoin d'aide en vente plus spécifique des sujets très pointus de m'appeler et ça va me faire un grand, grand plaisir de vous aider à obtenir un auto-succès et de vous rendre vendu au succès comme moi, je pense que c'est ça qui est important. Alors, un gros merci à tous pour votre grande participation vous étiez pas mal nombreux alors je suis très fière ça démontre que je réponds à une demande et on se voit au prochain webinaire alors je vous embrasse tous et à la prochaine au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501